La façon dont le prof peut nous parler, s'il n'est pas en dormant, s'il a de l'intonation dans sa voix, dans son cours, s'il ne fait pas que lire ses feuilles, s'il ne fait des activités en dehors, aller au théâtre ou quoi, tous les trucs comme ça. Ça dépend de la motivation du prof, suivant sa motivation, c'est vrai que ça peut devenir intéressant. Je trouve personnellement que c'est la façon de le voir, si le prof le voit d'une façon autre que la façon dont on le voit normalement, ça peut être mieux. La manière dont le prof donne le cours, déjà, s'il sait que parler, c'est pas intéressant. Il faut quand même qu'il fasse participer un minimum les élèves, sinon on ne s'intéresse pas. Je trouve que si jamais il y a trop de bruit dans la classe, il n'y a pas moyen de donner cours. Le prof n'est pas respecté et donc on ne se respecte pas nous-mêmes non plus. La manière dont un prof l'explique. Si le prof est intéressé par ce qu'il dit, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à suivre le cours que si jamais il, je ne sais pas comment expliquer, s'il n'aime pas ce qu'il fait, s'il n'est pas intéressé par ce qu'il dit, c'est moins intéressant et s'il ne récite pas aussi. S'il sait ce qu'il dit, s'il sait l'expliquer, c'est plus intéressant. L'attitude du prof, s'il est motivé, s'il est endormi, s'il parle sur le même ton ou si c'est, je ne sais pas, attirant, la matière. Si il y a une bonne ambiance dans la classe, ils vont bouger ensemble, on va beaucoup rigoler mais quand il faudra rigoler, quand il va falloir travailler, on va pouvoir. Si il y a une mauvaise ambiance, on ne va jamais travailler, jamais se concentrer, ça va juste foutre le bordel. Sous-titrage ST' 501